RCF C'est 300 ans de faïence, plusieurs faïenceries, beaucoup de styles différents, beaucoup d'influences et voilà le but du musée c'est de reprendre toutes ces influences pour faire le cheminement logique sur ces 300 ans d'histoire. Est-ce qu'on peut être un peu plus complet par rapport aux influences ? Comment est née la faïence sur Quimper ? C'est un faïencié d'origine originaire du Var, Jean-Baptiste Bousquet et son fils surtout Pierre Bousquet qui sont installés dans le cartilogue Maria et qui ont entamé une production de faïence mais dans le goût de Marseille, rien de breton mais l'histoire commence comme ça avec une influence on va dire étrangère. Progressivement les styles se sont agglomérés sur les styles se sont agglomérés déjà au sein de la principale manufacture, la manufacture de la grande maison HB et ensuite il y a eu la manufacture Porquet qui s'est créée 100 ans plus tard en partant d'un salarié de la grande maison HB qui a ouvert sa propre manufacture et ensuite une troisième manufacture se crée un peu plus au nord du quartier c'est une poterie qui donnera une faïencerie vraiment à la fin du 19e siècle avec la volonté d'un certain Jules Henriot de lancer une production de faïence artistique. Henriot a été racheté par la manufacture de la grande maison HB en 1968 et maintenant actuellement les deux noms ont cohabité et à partir de 2011 l'actuel propriétaire Jean-Pierre Le Goff a décidé de choisir le nom Henriot comme marque pour regrouper l'ensemble des marques de Quimper un nom qui reste beaucoup plus ancré dans l'art de tous les visiteurs. Alors Jérémy Varroquiez quand on parle de faïence on a parfois certains clichés est-ce que c'est un art noble la faïencerie ? La faïence est un art noble oui oui on a une image d'épinal voilà avec ces fameux petits bretons qu'on voit partout voilà mais non la faïence est une matière très noble et qui permet vraiment de se travailler contrairement à la porcelaine donc voilà grâce au coulage aux différentes techniques de mise en forme voilà on peut avoir des tours de portes qui sont réalisés sur des statuettes, figurines, services de table voilà c'est vraiment un support qui se prête énormément d'expression. Voilà parce que la porcelaine c'est un c'est une matière différente ? Exactement on n'est plus sur de l'argile on est sur du kaolin donc voilà sur les propriétés on serait presque plus sur du verre voilà le niveau du poids au niveau du voilà ce serait plus un minéral qu'on fait fusionner et qui garde ses caractéristiques un peu de transparence contrairement à la faïence on est vraiment sur de la terre qu'on vient émailler et voilà et pour un impermeabiliser contrairement à la faïence à la porcelaine qui est directement impermeabilisée Alors pour qu'on connaisse mieux le monde de la faïence les artistes aussi se sont fait un nom beaucoup de peintres par exemple ont tenté de s'exprimer sur de la faïence Exactement c'est tout le quasiment c'est le moyen de communication principale des faïenceries au 20ème siècle voilà on a plus de 260 artistes qui ont collaboré avec les manufactures que ce soit la grande maison HB, Forky au début et bien entendu en Rio voilà c'est chaque artiste va venir collaborer avec les faïenceries avec son style, ses envies de couleurs, ses envies de forme aussi parce que certains sont peintres, certains sont sculpteurs voilà de formation ou voilà ils sont plus proches de ces arts graphiques là et chacun va apporter en fait sa pierre au renouveau de la faïence de Quimper Alors Jérémy Varroquier on va évoquer l'exposition temporaire maintenant qui est proposée par le musée de la faïence dans le quartier de Log Maria à Quimper elle est consacrée à la manufacture Porquie-Beau avec notamment des planches aquarellées Exactement du coup on parlait juste avant de collaboration artistique et la première voilà qui a eu vraiment une volonté d'édition de pièces une première collaboration artistique avec une volonté d'éditer des pièces au sein de la faïencerie c'est la collaboration entre la faïencerie Porquie et l'artiste Alfred Bourre, la peintre sur faïence qui descend de Morlaix en 1873 il s'installe à Quimper et il veut travailler pour la manufacture originale historique qui est la grande maison HB ça se passe pas bien parce que la manufacture lui refuse le droit de signer ses pièces il traverse la rue il va au sein de la manufacture Porquie et là la veuve Porquie l'autorise à signer ses pièces à éditer des pièces artistiques lui il sera chargé d'éditer, de créer des décors pour la faïencerie pendant 15 ans voilà entre 1875 et 1890 pendant 15 ans il va créer des décors pour la faïencerie et en échange la faïencerie va lui fournir les biscuits qu'il faut donc c'est des pièces qui sont pas encore décorées et de cuire les biscuits décorés voilà pour vraiment créer tout un ensemble de pièces Et qu'est-ce qu'on trouve comme décors ? Alors du coup ces planches on nous a octroyé prêté un ensemble de 10 catalogues, 10 albums regroupant plus de 650 planches de décors en fonction des modes de l'époque sachant qu'il y a trois grandes modes de l'époque la première c'est la découverte du style japonisant ce qu'on va retrouver au sein de ces catalogues avec le fameux et l'incontournable service botanique à bord jaune c'est des plats avec des végétaux, des animaux, des plantes, fleurs, poissons, crustacés, oiseaux, papillons, fruits et bien sur toutes les plantes avec un simple décor qui reprend le principe du style japonisant avec un liseré jaune qui souligne la décoration des pièces donc ça c'est vraiment le premier temps fort de cette production le deuxième temps fort c'est la redécouverte des classiques on a une grosse demande à partir de la deuxième moitié du 19e siècle pour des pièces du Rouen classique, du Moustier classique, du Marseille classique et du Nevers classique qui reviennent vraiment en force et les antiquaires n'arrivant pas à suivre la demande de la part des familles nobles et bourgeoises vont demander aux faïenceries, c'est un mouvement qui se passe vraiment dans l'ensemble de la France vont demander aux faïenceries de reproduire, de ressortir les vieux poncifs, les vieux décors de la grande période de la faïence française donc du 18e pour les remettre en production ce qu'on va voir c'est le deuxième temps fort avec plusieurs catalogues et le troisième temps fort c'est le style breton qu'on va retrouver sur plusieurs catalogues aussi donc c'est ce pittoresque breton que les visiteurs qui arrivent avec le chemin de fer en Bretagne il redécouvre les couleurs de la Bretagne, des costumes traditionnels une Bretagne qui est légèrement en retard par rapport à la France qui bascule vraiment dans l'air de la révolution industrielle ce pittoresque va être énormément apprécié et Alfred Beau va nous créer toute une série de décors avec des personnages sur un fond d'un paysage typiquement breton la mer, les campagnes, la vie quotidienne va faire des scènes, va faire poser des gens du quartier pour les représenter en tenue traditionnelle de l'époque avec tout un décor holandbrequin sur la périphérie des pièces et ce style breton qui va vraiment s'imposer à cette fin du 19e siècle jusqu'au salon parisien, jusqu'à ce qu'on en puisse plus voilà, une exposition et des pièces à découvrir donc au musée de la Faïence à Quimper l'adresse, quelle est-elle ? alors c'est au 14 rue Jean-Baptiste Bousquet voilà, à Quimper donc vous suivez l'OD et vous tomberez forcément sur nous on est tout au bord, voilà et un site internet également ? exactement, c'est musée-faïence-quimper.com le musée est ouvert tous les jours pendant l'été ? exactement, du lundi au samedi, hors dimanche et jours fériés de 10h à 18h en non-stop